Ah oui les gars, il va faire un backflip juste pour Boab. Bonjour à tous, ici un petit salto dans 3, 2, 1... Merci. Ah donc il y a des sportifs, il n'y a pas que ceux qui naissent. Totalement OP pour ce troisième épisode du Boab Zomer, je suis trop content les gars. J'espère que vous aussi, que vous êtes contents des épisodes qui sont déjà sortis. C'est Mathieu au montage, le mec ne le dort pas. Et j'ai envie de lui faire un shout-out, il est trop fort. Et donc voilà, troisième épisode du Boab Zomer. Aujourd'hui on va suivre Eugène, jeune artiste belge. J'espère que ça va être lourd, je suis sûr que ça va l'être de toute façon. Et puis on va aller à la rencontre des festivaliers comme d'hab, je ne sais pas si je devais dire ça. Mais let's go ! On va se redire avec toi ! On est là, on est là en direct du festival de Dours. On est là en direct du festival de Dours, 2023, il fait magnifique, on est en fin du soleil et on kiffe trop ! Elle est trop fort ! Voilà ! Mais donnez-lui mon job ! Let's go voir d'autres festivaliers s'ils sont chauds ! Let's go ! Toujours là, on est là, troisième jour de festival avec des festivaliers comme d'hab ! Les gars, comment vous allez ? Mais tranquillement, vous êtes là depuis le début ou pas à Dours ? Bien évidemment, depuis mercredi ! T'es là depuis le début à Dours ? Ouais, ouais, mercredi, t'es bien, on est là, on est chaud ! Et toi t'es belge, t'es de la région ? Non, je suis belge mais je suis de Bruxelles, juste en dessous. Toujours en compagnie de festivaliers ? Les gars, comment vous allez ? Comment se passe ton Dours jusqu'ici ? T'es là depuis le début ou pas ? Je suis là depuis mercredi matin, ouais, et pour le moment, nickel ! Non, je viens d'arriver ! Ok ! Ok, t'es venue aujourd'hui pour voir qui spécialement ? Le M'PAL ! Vous avez vu qui jusqu'à présent ? Oh là, qu'est-ce que j'ai vu jusqu'à présent ? Tu as vu qui jusqu'à présent comme artiste ? Au moment j'ai vu ceux-là, hier j'ai fait de Dotto, mais pour le moment, tout se passe bien ! Voilà, troisième jour du festival, il fait chaud, c'est la plus belle journée à priori ! Plein de bons trucs qui arrivent ce soir, PLK, LOMPAL, salut c'est cool ! TAMSO, PLK, LOMPAL, TAMSO, ZIAC ! Hé ! On est là avec des festivalières ! Elles nous ont demandé l'interview, on va la faire en anglais, en anglais ! J'ai une question pour toi ! Qu'est-ce que tu as dans ta bague ? Il y a quoi dans votre sacoche les gars ? Moi dans ma sacoche, il n'y a quasi rien ! Il y a juste mon portefeuille, avec vraiment toutes mes affaires, c'est juste pour nettoyer mes lunettes, mes cartes et tout ! On est là, on est peut-être un peu occupés ! Dis-nous, qu'est-ce que tu as dans ta sacoche ? Il y a tout ce qu'il faut, tabac, feuilles... Filme ! Je te montre carrément ! Il y a le portefeuille, il y a tout ce qu'il faut ! Encore un peu de maître ! J'aime bien ta paire de lunettes ! Qu'est-ce qu'il s'est passé avec ta paire de lunettes ? C'est ma paire de lunettes ! Je lui ai dit, donnez ma paire de lunettes en mode, tu vas bien t'en occuper ! Il a fait tomber, quelqu'un a marché dessus ! C'est horrible ! La boîte de lunettes, c'est lui qui a les lunettes parce qu'il les a cassées ! Et après, il y a les chiques, vous voyez, pour bien pécho ! Après, il y a les lunettes ! Voilà, après, il a crispé ! Mais tu n'as pas de sacoche ! Je voulais voir, il y a quoi dans la sacoche des festivaliers ? Tu veux voir ? Il n'y a pas grand-chose ! Il n'y a pas grand-chose ! My phone, un miroir ! Un miroir important ! Un petit peu de la pluie ! Il était là lors de la saison 1 ! Il est là pour la saison 2 ! C'est Bolet Jr, Bolet Jr ! Il est là, à la maison, chez lui, dans son antre ! Pour la fraîche... Le tampon... Et puis... Ma carte ! Oui, le money ! Parce que je suis la maman de sugar ! Dans ma sacoche, j'ai mon téléphone ! Ouais, important ! Cigarette ! Des allergies ! Le soleil, le pollen... Vraiment, vaut mieux ! Voilà, c'est tout ! Que guérir que guérir ! La question d'aujourd'hui, c'est de savoir ce qu'il y a dans la sacoche des gens ! Hum... Hein ? J'ai montré 2-3 bail, mais je vais te montrer ! Chic, évidemment chic, c'est obligé ! C'est important ! Tabac, filtre, feuilles... Et j'ai un poppers ! Tout ce qu'il faut pour rouler ! T'es comme mon gars ! Les bouchons d'oreilles, protégés ! Absolument ! J'ai des acouphènes tous les jours ! Ma femme, maman ! Et puis deux verres à la main ! C'est Amadou Onana le jour 2 ! Oh, lana 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 ! Vous pouvez surtout voir WatMedia sur tous les réseaux, Youtube, Facebook, Insta, TikTok, tout ce que tu veux ! Mais les épisodes sortent sur Youtube, WatMedia et ils sortent le lendemain à midi ! Y'a l'œil ! Le test écoeur est incroyable ! Les test écoeur aussi ! Yo les gars, on vient d'aller voir les festivaliers, c'était Dar comme d'habitude et là je suis sur la scène du Labo ici à Dour. C'est le troisième jour du Festival de Dour, c'est le Boab Zommer tu connais. On va suivre la scène d'Eugène qui va mettre le feu, en tout cas je l'espère, ça va être lourd, ça va être Dar. Let's go ! Salut tout le monde, ça va ou quoi ? Vous allez bien ? Moi c'est Eugène, je suis enchanté. Yes, yes les gars, on était avec Eugène sur le Labo, la scène du Labo ici à Dour Festival, c'était incroyable. Je suis avec lui, Eugène, comment tu vas après cette scène incroyable ? Ça va, franchement on est bien, un peu fatigué mais on est heureux. Comment est-ce que tu prépares la scène toi ? Parce que je t'ai vu, tu n'avais pas l'air stressé du tout, tu avais l'air tranquille, chill. Est-ce que c'est moi qui me fais un film ou il y avait un peu de stress quand même ? C'est plus de l'excitation en vrai, mais comme je crie beaucoup à mes concerts, forcément je m'entraîne à essayer de garder ma voix. A faire en sorte que crier, ça nique pas ma voix au bout de 40-50 minutes de concert, mais sinon en vrai, juste essayer d'être soi-même et rentrer dans le truc. C'était ta première fois à Dour ? Oui à Dour première fois, je t'ai venu il y a trois ans, une journée tu vois, mais je n'avais pas performé. Comment tu as trouvé le public de Dour maintenant que tu es sur scène ? Franchement, ils étaient sympas. Après, il y a une big distance, genre en mode la distance entre la scène et le public fait la taille d'un appart. Du coup, je pense que c'est un peu plus difficile de ressentir de la proximité que dans des petites salles, mais ils étaient là, moi, c'était lourd. Franchement, c'était bon. Et tu es venu à Dour, mais tu n'es pas venu tout seul. D'ailleurs, là, on est au merch, il y a toute ton équipe. C'est important pour toi d'être entouré comme ça ? Bien sûr, personne ne se fait tout seul. On est une équipe, on est un équipage, on est ensemble. Sur scène, tu as fait des dingueries, tu es monté sur la structure de la scène et tout. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Tu es sur scène, tu fais ta musique en live, c'est dans la réalité, il faut jouer avec le terrain. Tu as commencé, tu étais en kawai et en pantoufles, si je ne dis pas de conneries. Tu as fini en t-shirt. Claquette poisson. Claquette poisson. C'est un cadeau qu'on m'a offert à Noël et ils sont confortables, j'y trouve marrantes. Et sinon, dès qu'on passe, je suis sérieux, en vrai, il faut mettre des chaussures avec des lacets parce que sinon, les pieds ne tiennent pas le coup. Ah ouais. Je les abîme un peu, tu vois. Regardez avec quoi il la performe, les gars. Ce n'est pas une dinguerie. C'est le premier artiste, d'ailleurs, qui nous fait quitter la scène directement. On est sur le site, les gars. On ne ment pas. Et là, du coup, on en fait suivre Eugène, la team va au merch. On va faire un interview là-bas, vous en dites quoi ? Let's go. Il faut savoir une chose, quand je suis en backstage, je ne vis pas la chose comme un festivalier. Vous, vous êtes mieux, en vrai. Mais là, je suis content, j'ai passé un bon moment. Franchement, c'était lourd. Je suis assis à la table de festivaliers D'Ether. Tous armés d'une bière. Ce mec est totalement balèze. Et je vais clôturer la vidéo ainsi, c'est le 3ème épisode du Boabzomer, on est au Dour Festival, on a été voir Eugène aujourd'hui, c'était sympa. Toujours été à la rencontre des festivaliers, ils étaient cool. Même eux, ils ont voulu que je sois à leur table, donc c'est cool. Ça fait plaisir, on se retrouve demain les gars ! Ciao, ciao ! N'oubliez pas, follow sur tous les réseaux, YouTube, Instagram, Facebook, on est sur tous les réseaux, sauf Myspace. Let's go ! Ça règle ? Ok. Yo l'équipe, toujours sur Boab Media, on vient de vivre un 3ème jour de folie ici, à Dour, au Dour Festival, restez connectés pour la suite, il nous reste 2 jours, ça passe trop vite, on est déjà tristes, mais il y a encore des trucs de fous qui arrivent, donc soyez connectés, tout se passe sur YouTube, mais vous pouvez nous follow sur Insta pour avoir du contenu au jour le jour, à l'heure de l'heure, je veux dire au moment même, pour savoir ce qui se passe, avec qui on est, donc restez connectés, et on se voit demain. Peace ! C'est Squeezie qui fait peace, je veux pas faire peace, c'est un truc de Squeezie. Ciao !